Musique Bonjour à tous c'est Alex, vidéo test, on se retrouve sur Ultimate Team de FIFA 13 Et aujourd'hui je vais vous faire un match en division 1 parce que j'ai réussi à l'atteindre et on n'est pas loin du titre Puisque je suis sur une excellente série que vous allez voir Tout de suite, 5 victoires de nul 2-1, 3-1, 4-2 Je suis sur une excellente série, 0 défaite dans cette division 1 J'ai l'impression que j'y arrive de mieux en mieux et j'y arrive mieux que à la division 2 Des changements dans ma composition Avec l'achat d'une défense en or, déjà arpiqué, carré spouillol J'ai également Caillejón trouvé en poste de milieu central Donc ça, ça va vraiment m'aider Puisque c'est assez rare d'habitude, c'est un joueur qui joue élié ou voire attaquant Et évidemment, voilà une défense, je vais vous les montrer Piqué Puyol Que j'ai eu grâce à un pack que j'ai acheté, un pack à 5 000 Et à l'intérieur, j'avais eu Jack Wilshere, carte noire Que j'ai revendu 40 000 Et comme ça, j'ai pu m'acheter 3 joueurs supplémentaires A savoir Piqué, Puyol et Caillejón Donc aujourd'hui, c'est un match, voilà J'ai lancé les matchs en ligne Vous avez vu que j'ai 17 points Ah bah lui, il a quitté déjà J'ai 17 points, il en faut 21 pour se qualifier Enfin, plutôt pour être champion Donc si je gagne ce match, j'en serai à 20 Et il m'en manquera plus qu'un petit point Et c'est également pour répondre à un de mes abonnés qui m'a dit Il m'a dit quelque chose Il m'a dit, tu le ferais mieux de vendre Alvaro Negredo Et d'acheter, par exemple, Luis Fabiano Sauf que, déjà, premièrement, je fais une équipe espagnole Et à ma connaissance, Luis Fabiano n'est pas espagnol Je pense qu'il est plutôt brésilien Et ensuite, vous allez voir Dans ce match, Alvaro Negredo Je vais essayer de faire de mon mieux Regardez l'équipe qu'il a Une très bonne défense avec Kaboul et Vermalen Petresech, Sanya, Klichy Une attaque composée de Torres et Defoe Au milieu, Nasri, Felliani On a, évidemment, les milieux Ashley Young et Valencia Des milieux extrêmement rapides Un petit peu cheatés à mon goût De Manchester United Une équipe de Barclays, première ligue Moi, je fais une équipe 100% espagnole C'est un peu plus original Et je vous prépare une petite équipe surprise D'une autre nationalité Que je vous montrerai un petit peu plus tard Dans ce mode FIFA Ultimate Team Vous avez pu voir que j'ai choisi le maillot noir et rouge Qui va sûrement vous rappeler L'ancien maillot de Séville Quand ils ont, je crois qu'à cette époque-là Ils n'avaient pas gagné l'Europa League C'était donc en 2008 Qu'ils avaient ce maillot C'est le maillot que je possède Que vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos Mais ce maillot-là En fait, c'est le maillot d'une équipe de deuxième division anglaise Donc je l'ai choisi en maillot extérieur Ça me rappelle énormément Le maillot de Séville La frappe de Negredo Et corner, troisième minute Voilà, il m'avait dit devant Negredo Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il donne Avec un premier corner de Mikel Arteta La tête de goal ! Alvaro Negredo ! Negredo ! Negredo ! Et le but, cinquième minute de jeu Et pourquoi faut-il le vendre, Alvaro Negredo ? Pourquoi tout le monde a cette mentalité De mettre des joueurs rapides ? Quand on peut jouer avec des joueurs puissants Et des joueurs de tête comme Alvaro Negredo Une frappe exceptionnelle L'action a été construite par lui tout seul Il frappe, il obtient le corner On tire le corner avec un bon passeur comme Mikel Arteta Ça finit sur la tête d'Alvaro Negredo Et Cajon est maintenant à l'abordage Il va centrer Mais si ça va sur Nava, ça va être un peu plus dur de faire des têtes Donc voilà ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo La frappe de tête de Cajon ! Ouh là là, je vais revenir en arrière Avec Pedro ! C'est contré Et le match part sur les chapeaux de roue Et dans ce match là, je vais essayer D'avoir une défense irréprochable Parce que vous m'avez dit dans ma dernière vidéo Que niveau défense, c'était pas encore ça Je le sais bien Mais j'ai fait quelques progrès depuis ces derniers temps Peut-être la frappe de Navas ! Elle est bien partie ! La frappe de Ressou Navas Donc vu l'équipe qu'il a sur le papier Je pense qu'il est meilleur que moi Mais après, tout est dans la manière de jouer Et voilà, un jard piqué Très agressif Carles Puyol Il est bon Mais pour moi, c'est un petit peu lent J'essaye d'avoir Sergio Ramos Mais comme vous savez Sergio Ramos C'est 120 000 Alors que Carles Puyol Je l'ai eu pour 15 000 à peine Et le premier arrêt de Réa Vous avez pu le voir Il va falloir qu'il soit bon aujourd'hui Qu'il ne fasse pas de boulette Il ne faut pas qu'il joue à la passoire Sinon il sera rapidement changé Voilà, négret d'eau Ça sert à rien de courir hyper vite Vous voyez, hop Je reviens en arrière J'essaye de conserver Et on va jouer là-haut Superbe passe vers Pedro Pedro Rodriguez Rodriguez Le petit centre La frappe, elle est magnifique Quelle action encore Quelle action Et quel arrêt du gardien Corner d'Arteta Corner Et cette fois-ci Il n'a pas la tête de Negredo Et pourquoi je le vendrais Alors que mon jeu Dépend de lui Mais aussi Vous voyez Les actions que j'ai pu faire Ça a été très très bon Il faut arrêter de penser Voilà Les joueurs Qui ont 95 de vitesse C'est avec eux Que je vais gagner le match Non, c'est faux Vous allez voir Plusieurs reprises Que je vais essayer De vous le prouver De vous prouver le contraire Qu'on peut avoir une équipe Très bien construite Sans avoir des joueurs Hyper rapides Même si je n'avais pas Negredo Je préférerais avoir Fernando Llorente Que avoir Des joueurs Beaucoup plus rapides Avec Alvaro Negredo 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 Goal 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 Alvaro Negredo Quel extérieur du pied Quelle frappe D'Alvaro Negredo Et 2-0 A la 22ème minute Contre l'équipe F-Craptor Le Raptor Qui va Avoir du mal Dans ce match Je mène 2-0 Mais rien n'est perdu Rien n'est perdu Pour lui Parce qu'il peut Evidemment remonter Tout Lâchement Peut entraîner La correction Derrière Avec Ashley Young Peut-être La frappe L'arrêt Le De Gea Normalement Le De Gea A longue portée Il est plutôt bon Après Sur les ballons Comme ça Dans les corners Il me fait un petit peu Douter Sur les sorties aériennes Il me fait douter Mais voilà Sur les frappes de loin Il est présent Mais en tout cas Je pense le changer Mon équipe N'est pas encore aboutie A 100% Il n'est pas à 100% Je pense Changer Pouyol Et le gardien Allez Là il y a un très bon ballon A jouer Avec Navas On va jouer là-haut Avec Arteta Arteta c'est pas un joueur Extrêmement rapide non plus Mais pourquoi jouer Avec des joueurs rapides Dans les joueurs rapides Je les ai en la présence De Cajon De Juanfran De Navas De Pedro Ça sert à rien De faire une équipe A 100% Vitesse Il faut Il faut aussi Savoir jouer Physique Comme des grédo Et avoir une superbe frappe Comme vous avez pu le voir Et un très bon jeu de tête C'est important Le jeu de tête C'est vraiment important J'ai joué plusieurs reprises Avec d'autres attaquants La frappe Elle passe juste à côté Avec d'attaquants Par exemple J'aurais pu J'avais les moyens D'acheter David Villa Pour le mettre Par exemple en pointe Ou à gauche Mais pour moi Un jeu qui ne s'appuie pas Sur des joueurs de tête Par exemple Comme le Barça A l'heure actuelle C'est un peu dur C'est un peu dur C'est plus difficile On ne peut jamais tirer les corners Vous voyez des jeux du Barça Il joue tous les corners Ils font des passes Ils ne font pas les centres Moi j'aime bien centrer Quand même Et vous allez voir Qu'il ne va pas en manquer De vitesse Puisqu'il est tout le temps Bien placé Il est démarqué Et j'espère que J'aurai d'autres occasions Avec lui Pour l'instant 2-0 Le match se déroule Très très bien On est en route Vers le titre De première division Et j'ai bien peur Qu'après Il n'y ait plus rien Quand j'aurai gagné La division 1 Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je ne vais pas Me lasser un petit peu De ce mode de jeu Puisqu'on ne peut plus Trop évoluer Avec Negredo Avec Arteta Avec Navas Allez Navas sur son côté La vitesse de Navas La vitesse de Navas Il est passé Le centre Il n'est pas trop mal C'est récupéré par Pedro Avec Ayer Ron La frappe et l'arrêt De Petr Sech Et son casque de rugby C'est bien récupéré Avec Xabi Alonso J'ai voulu frapper C'était pas bon Negredo Corner 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 Et là je pense Que je l'ai déjà démontré Avec ce doublé Que Negredo Ne doit pas quitter Mon équipe Même si j'avais eu Par exemple Luis Fabiano Premièrement Ça m'aurait Mis en l'air Mon collectif Pardon La frappe peut-être De Navas Non Mon collectif N'aurait pas été le même Et voilà Je fais une équipe espagnole Il n'y a pas de Il y a d'autres atacants Comme Torres Mais Torres Pour moi C'est pas du tout pareil C'est vraiment pas pareil Donc je préfère Jouer comme ça Un jeu Plus construit Et pas Ça part dans tous les sens Avec des joueurs Qui courent A 200 à l'heure Je vois des fois Des gens Je croise des personnes Ils mettent à l'attaque Ils s'en foutent Complètement du collectif Ils ont 52 collectifs Mais Ils ont Ils ont des joueurs Extrêmement rapides À l'attaque Vous en connaissez certains Qui jouent Avec des attaquants Comme ça Et ça Ça peut casser Un petit peu le jeu C'est pour ça Que je mets des défenseurs Des fois Un petit peu rapides Ou physiques Pour les contrer Et aujourd'hui Ça marche plutôt bien Je crois que Germain Defoe Est d'ailleurs assez rapide Il a mis Valencia Il a mis Ashley Young Ça va très très vite Mais vous avez pu voir Qu'il n'a pas fait De course encore On approche de la mi-temps Et il a très rarement Approché de Ma surface Il a fait que des frappes De loin Parce qu'il n'arrive pas À approcher La frappe de Nassif encore Et l'arrêt Le déréa Magnifique Et peut-être sur les corners Mais avec l'arrivée de Piqué Et ouh Superbe tête quand même Yunes Kaboul Le français Qui est un défenseur Assez rapide Et pourtant Même Negredo Je crois qu'il a 67 de vitesse Kaboul doit avoir 75 Il est plus rapide Et pourtant Et pourtant On mène 2-0 à la mi-temps Par un doublé De l'attaquant vedette Du FC Séville Et on va revoir ses actions On va se faire plaisir Avec cette superbe frappe A ras du filet A ras du poteau 10 tirs 10 cadrés C'est énorme 10 tirs 10 cadrés 100% de précision Des tirs Ça Voilà C'est comme ça Qu'il faut jouer Il faut frapper Quand on est sûr de cadrer Et pour l'instant C'est du bon C'est du très bon Avec cette interception De Navas Nava Et il y a faute Oui il y a faute Monsieur l'arbitre On ne va pas commencer A faire des fautes Et pour l'instant Je m'en tire plutôt bien Mon pari Et bon D'être solide en défense Et d'être précis à l'attaque On m'a dit que je manquais de finition Pour l'instant Je ne le pense pas La frappe peut-être de Cahéron Lui aussi Il manque un peu de physique C'est pour ça Que j'apprécie énormément Negredo Dès qu'il touche un ballon Il n'y a pas des joueurs Comme Feiliani Qui arrive par derrière Il vous met un petit coup d'épaule Premièrement Votre joueur tombe à terre Et deuxièmement L'arbitre ne siffle Jamais faute Quand on vous met des coups d'épaule Comme ça Avec Arteta peut-être C'est récupéré Ça va être joué avec Navas La frappe Dommage qu'elle n'est pas assez puissante Donc voilà J'espère que cet abonné là Aura compris Navas ne quittera pas l'équipe Et Negredo surtout ne quittera pas l'équipe Je ne le vendrai pas Je ne l'ai pas acheté pour YM Vous allez voir Que c'est un de mes meilleurs buteurs du club Et j'ai quand même Quelques fois essayé De jouer avec des attaquants plus rapides Comme Roberto Soldado Des fois je fais tourner Quand l'équipe fatigue un petit peu J'ai une équipe J'ai d'autres joueurs espagnols Qui peuvent rentrer Donc j'ai Capelle Qui peut jouer Milieu gauche Nego Capelle J'ai Roberto Soldado Qui joue attaquant de pointe Et j'ai d'ailleurs réussi Pas mal de De matchs Avec Soldado titulaire Et Negredo Qui ne jouait pas Donc voilà J'arrive à varier le jeu Que ce soit avec Quelqu'un un peu plus rapide Comme Soldado Qui doit avoir à peu près 78 de vitesse Ce qui est quand même pas mal Avec Negredo Qui est On peut croire Qu'il est lent C'est vrai que pour un attaquant C'est lent Mais vous avez vu Qu'on peut tout à fait Jouer avec des attaquants Comme ça C'est pas injouable Et au contraire Au contraire On retrouve d'autres qualités Et on essaie d'exploiter Des autres qualités Que la vitesse Parce que la vitesse C'est que la vitesse Que la vitesse On peut pas avoir que ça Très bon ballon d'Arteta Avec Pedro Navar Oh non C'est pas possible Là je crois que j'aurais pas 100% de tir Avec cette frappe Complètement ratée J'ai fait R2 Pour enrouler J'aurais pas dû J'aurais pas dû Enrouler Ce ballon Faire un tir en finesse Mais 2-0 pour le moment La maîtrise totale De ce match Qui va sûrement Me permettre de gagner Mais comme je vous l'avais dit Faut pas se relâcher Faut jamais Se relâcher Avec le ballon Avec Miguel On la donne à Navar Ce qui est monté Défensivement Il a du mal Il a du mal Navar Je m'amuse un petit peu Navar Ouh là là Ah là 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 Mais quand même Je pense qu'il a des armes Il a des armes Qu'il n'utilise pas assez Pour contre-attaquer Tout le reste On l'a pas beaucoup vu Ses ailiers très rapides On les a pas trop trop vus non plus Parce que j'ai J'ai des latéraux Qui sont assez rapides Avec Juan Fran Et aussi José Enrique José Enrique Qui est Qui est bon J'aurais pu acheter Jordi Alba Mais pour l'instant Il me satisfait Complètement Et je ne vois pas Pourquoi Je changerais un joueur Qui me satisfait La passe de Kayéron Pour Navas Il va être un peu juste Peut-être il a récupéré Il faut déborder le gardien Magnifique but de Ressus Navas Magnifique 3-0 Regardez comment il déborde Le défenseur Il revient Il n'a pas le physique Mais il a la vitesse Et on dépasse Le gardien 3-0 Dans ce match C'est très très bon C'est très très bon Et il rejoue directement Avec Petr Sech Qu'est-ce qu'il fait Et le but Je pense qu'il a Un petit peu ragé Il est énervé Il a marqué Contre son camp Donc voilà Ça je ne comprends pas Il ne faut pas Qu'il abandonne Le match maintenant Ça serait Ça serait m'humilier A moi Alors que c'est à moi Qui est en train De l'humilier Je veux dire Il ne faut jamais abandonner J'ai déjà perdu 4-0 Et j'ai déjà réussi A remonter à 4-4 Donc là pour la peine Je fais des passes En retrait Parce que j'ai l'impression Qu'il veut Marquer que des CSC Et je ne sais pas Si c'est encore possible Dans le 13 Mais dans le 12 Je sais que quand On mettait 3 CSC d'affilé Exprès Comme il vient de faire Avec Petr Sech Ça annulait le match Ou en fait Ça lui faisait perdre 3-0 Mais donc là Je garde le ballon Exprès Pour pas qu'il puisse Faire cette technique De triche Il faut appeler ça Comme ça l'est Donc si tu regardes Cette vidéo Tu ne vas pas arrêter Tu ne vas pas commencer De tricher Pardon Et pour la peine Je vais essayer De t'en mettre un autre Et je ne vais pas te laisser Faire des passes en retrait Jusqu'à Petr Sech Donc là Il a l'air d'avoir repris Un petit peu Le match Mais voilà Je récupère Avec Xabi Alonso Avec Ressu Ça va tout seul Ressu Goal Negredo Là c'était obligé Que je marque Je centre Alors là Il arrive tout seul J'ai dit goal Avant qu'il marque Mais je savais Parfaitement En voyant la position De Negredo Que ça allait finir Au fond Sur ce centre Superbe but Ça fait combien Qu'il en a marqué 3 ou 4 au moins 3 3 buts de Negredo Avec cette superbe Centre De Navas Et voilà Et voilà Une nouvelle fois Ce but Fait taire Ce monsieur Qui m'a envoyé Ce message Je te respecte énormément Parce que je sais Que tu commentes Assez souvent mes vidéos Et que ton avis N'est quand même pas bête Puisque tu disais Fabiano D'Ancien de Séville Et que dans mes premières vidéos J'avais envie de faire Une ancienne équipe de Séville Mais si je mets Fabiano Il n'est actuellement Ni de Séville Ni espagnol Donc le niveau collectif Ne va pas être bon Vous savez que pour avoir Un bon collectif Il faut avoir Tous les joueurs Dans un même championnat Avec Pedro Peut-être le Loeb Non Pour avoir le collectif A 100% Il faut avoir Soit tous les joueurs D'une même nationalité Soit tous les joueurs D'un même club Negredo Le petit piqué Et le but Le but d'Alvaro Negredo Le quatrième but Une bourde Du gardien Qui veut jouer court Et je lui mets Un petit piqué Tout en finesse Un petit lobe Et en fait C'est une petite pichenette Pour marquer Magnifique but Et ça fait 6-0 L'addition Et très salé Pour notre monsieur Craptor Avec son logo De Manchester City Mais bon Il n'y a aucun mérite Sur ce but là Et sur le CSC Mais quand même Si on en arrive là C'est que J'ai la maîtrise totale Du match Vous voyez Je récupère encore Avec Carles Pouyol Et Alvaro Negredo Nad Negredo Placé tout seul Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je vais laisser de la rouler Là On n'était pas loin De lui corser encore la gueule Avec ce centre Donc j'en étais Au collectif Du 100% Même club Même nationalité Ou même championnat Donc il y en a beaucoup Qui font des équipes De première ligue Donc j'essaye de rester original De ne pas faire ça De faire soit Une équipe de Liga Mais comme Bon la Liga C'est un petit peu facile J'ai fait une équipe espagnole C'est un peu plus difficile Je pense De faire une équipe De même nationalité Plutôt qu'une équipe De même club Et là Nava C'est bien parti Très sous Nava Je vais arriver devant Et je la donne A Alvaro Negredo Et voilà Je lui offre Le cinquième but Dans ce match La Manita A lui tout seul Alvaro Negredo Boum Ça fait 7-0 Contre notre ami Le rageux Et encore Il n'a pas quitté Il n'a pas quitté Il essaye de perdre du temps Parce qu'il sait Que c'est un match Très difficile pour lui Et c'est un match Que j'ai survolé Sans me vanter Voilà Je lui fais une petite faute Pour pas qu'il puisse Mettre un CS Et donc C'est un très beau match Vous savez Que je ne me vante pas Je ne me vante pas J'en ferai d'autres J'en ferai d'autres Et vous verrez Que je progresse Petit à petit Et voilà C'est une victoire A 7-0 On est en première division Et donc Je ne sais pas Si l'adversaire du jour Était fort Ou alors Dans un mauvais jour Ca peut arriver Ca peut arriver Ca peut arriver Ca peut arriver Que des fois On est meilleur Que d'autres Ca dépend des fois Mais aujourd'hui Ca a été un très grand match D'Alvaro Negredo Un match Que j'ai eu la chance De filmer Pour démontrer Que non 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 Je ne le changerai pas Pour un attaquant Plus rapide Pour rien au monde Vous savez que Je vous l'ai dit En début de vidéo J'ai d'autres Points à améliorer Dans mon équipe C'est un défenseur A la place de Carles Puyol A la présence De Sergio Ramos Et un autre Gardien A la place De De Gea Donc des bons crédits Au total On va se regarder Un petit peu Les ralentis De certains buts Et analyser Un petit peu Tout ça Vous voyez La première frappe Là Qui me permet D'avoir le corner C'est Negredo Qui l'obtient Vous voyez Pas besoin de vitesse Boum Ca part Il suffit d'utiliser Il faut bien connaître Les joueurs Moi je vous dis Juste ça Il y a vraiment De beaucoup de joueurs Qui ont des Des techniques différentes Et je sais Qu'avec Negredo On peut Faire des très bonnes frappes En dehors de la surface Et claquer Voilà Une tête Sur un corner Au premier poteau Là il va sauter Plus haut Que le défenseur Sur ce but Clac Petrosetsch Est battu Et c'était L'ouverture du score Dans ce match Il y en a eu d'autres Des buts Il y en a eu d'autres Que je le cherche bien Il est là Il a un petit contrôle J'élimine Sur un seul contrôle Je reviens au centre Et une superbe frappe Extérieur du pied C'est pas difficile à faire Mais il faut connaître Les joueurs Il faut savoir Qu'il a un très bon pied gauche Hop Je me remets bien Et là Extérieur du pied Gauche Qui passe Petit filet C'est un excellent but J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde 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 Salut tout le monde